Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de présenter Pascal Rollet. J'avais préparé cette présentation puis j'ai eu la chance de le rencontrer et de pouvoir échanger hier soir en amont. Donc je rajouterai juste une petite chose à ma présentation. Donc Pascal Rollet réunit les rôles et les compétences à la fois d'architectes praticiens mais aussi d'enseignants, chercheurs, investis dans l'ENSA de Grenoble. Il développe ainsi les liens entre recherche et projet, culture constructive et expérimentation, pédagogie et métier, innovation et co-conception. Finalement, il tisse les liens entre défis sociétaux et les engagements des architectes. Il est diplômé de l'ENSA de Grenoble. Il enchaîne à la suite le CEA en architecture de terre, le master en architecture de l'université de Californie à Berkeley en 1989. Il crée son agence en équipe avec Florence Lipsky. De nombreux de ses projets réalisés sont connus et plusieurs sont récompensés. Donc des grands ateliers de l'île d'Abeau, musée des cristalleries de Saint-Louis, de la bibliothèque de sciences de l'université d'Orléans qui a été équerre d'argent en 2005. Des 65 logements en plia à énergie positive de l'ASAC Confluence à Lyon qui ont été pyramides d'argent, catégorie innovation et énergie. Ou des rives du parc des logements BBC à Boulogne-Biancourt qui ont également été pyramides d'argent en catégorie innovation. Il a également obtenu le prix de la prospective en 2016 qui est décerné par l'Académie d'architecture. Et donc avec son associé, il a publié les 101 mots de l'architecte à l'usage de tous. Donc ses implications à l'ENSA de Grenoble en tant que membre du conseil d'administration s'articulent avec ses responsabilités d'enseignant-chercheur. En tant que professeur, il a donc été responsable du master architecture et culture constructive de 1992 à 2014. Il a été co-directeur de l'unité de recherche architecture, environnement et culture constructive autour de la question centrale de la soutenabilité des établissements humains à l'échelle du territoire. Et donc une chose qui a beaucoup marqué son parcours, c'est le prototype d'habitat solaire Canopea qui a été imaginé et réalisé par la team de Rhône-Alpes et qui a remporté la fameuse compétition du Solar Decathlon Europe en 2012, c'était à Madrid. Et il a également été directeur de cette compétition. Donc aujourd'hui, il vient nous présenter la chaire partenariale d'architecture Habitat du Futur, basée aux grands ateliers qu'il a réalisé. Elle est centrée sur la question de la production en grand nombre de logements éco-responsables, économiques et adaptables. Les enjeux, les modalités, les acteurs et les objectifs de cette chaire sont structurés et activés par une vision de l'avenir qui réunit projets, recherches, expérimentations, applications pour permettre, et ça c'est très important, à de nouvelles générations d'architectes d'être capables de penser l'avenir. Nous sommes donc tous concernés par ce défi et nous avons grand plaisir à découvrir cette démarche en tant qu'architecte. Donc nous remercions Pascal Rollet d'avoir répondu à notre invitation. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est la dimension très humaniste de sa démarche. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, un, pour cette invitation, deux, pour cette introduction. J'ai essayé d'être à la hauteur de tout ce que vous avez raconté. Je vous présente donc aujourd'hui la structure d'un outil de recherche et de développement que nous mettons en place. C'est encore un travail en cours aux grands ateliers de Guiltabot, entre les écoles d'architecture de la région Rhône-Alpes, Auvergne. Je ne suis toujours pas encore habitué à ça. Donc Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, qui est une structure basée aux grands ateliers, sous l'égide du ministère de la Culture, qui a ouvert ses permis de chasse, ce qu'on appelle les chères partenariales, c'est-à-dire le droit d'aller chercher de l'argent privé, en compensation de la réduction de l'argent public, évidemment. Donc, c'est la proposition qu'on avait faite, c'est de travailler sur la question de l'habitat, avec cette idée fondamentale qu'on va dire aux alentours des années 2000, entre 2010 et 2016, on a à peu près passé le cap de la recherche fondamentale sur qu'est-ce qu'il fallait faire pour produire de l'habitat éco-responsable qui s'adapte aux différents climats français, avec des réponses très circonstanciées, très différentes les unes des autres. Et que la question qui se posait à nous aujourd'hui, c'était la production du grand nombre. Parce que répondre à la question du changement climatique et à la transition écologique par quelques très beaux prototypes, très performants, très coûteux, c'était beaucoup d'énergie, mais c'était finalement pas si difficile. Et que le vrai grand défi qu'on a devant nous tous, c'est d'en produire des millions. Que ce soit par la rénovation du parc existant, ou que ce soit par la construction de nouveaux bâtiments, qui soient à la fois des démonstrateurs, et en même temps une évolution de toutes les recherches que nous avions collectivement de par le monde développées, que ce soit en Allemagne, en Suisse, en Scandinavie, en Angleterre, en France, en Espagne, beaucoup. Et qu'il y avait une architecture nouvelle à faire naître au XXIe siècle qui n'est pas encore là. Ça c'est une conviction profonde que j'ai. C'est qu'on est à l'aube de quelque chose, on est en train de le vivre, on est en train de le faire apparaître. Mais ce n'est pas tout à fait encore ça. Voilà, donc les objectifs et les ambitions qu'on s'est fixées pour cette chaire, qu'on a appelée d'une manière un peu pompeuse et pas tout à fait précise, Habitat du futur, parce que le futur, pour nous, c'est aujourd'hui, c'est de répondre à ce défi de la transition écologique, bien sûr, avec cette conception de nouveaux milieux de vie. et je précise tout de suite, en référence à Philippe Descola, des milieux de vie qui intègrent humains et non-humains, c'est-à-dire qui nous obligent à penser aussi la biodiversité intégrée dans les bâtiments, intégrée dans les lieux où nous vivons, intégrée dans les villes et intégrée dans les territoires. Avec comme ambition très forte aussi, c'est de conserver le cœur de la problématique architecturale, qui est la question de l'espace, la question de la perception des lieux, de la qualité spatiale, vraiment au cœur de ces recherches, pour que surtout, ça ne dérive pas, ce qu'on, malheureusement, on constate quand même assez souvent actuellement, une somme de solutions techniques, et qu'on continue à produire du patrimoine, c'est-à-dire quelque chose qui se projette, sert dans l'avenir, mais qui n'oublie pas tout ce que nous avons fait dans le passé, et qui nous permet, comme le disait Xavier ce matin, de marcher sur deux jambes, à la fois sur la matière, la matérialité, les techniques que nous mettons en œuvre, mais en même temps, toute notre mémoire, toute notre culture, et toutes nos évocations, on va dire, symboliques et culturelles, qui vont avec le fait d'habiter, qui est une fonction primordiale de l'humanité. Voilà, et l'objectif, l'agenda, je dirais presque politique, qui est à la derrière, c'est de faire naître une nouvelle génération d'architectes bâtisseurs qui créent des entreprises d'architecture que je dis transdisciplinaires, pluridisciplinaires, et qui soient pleinement opérationnelles d'ici cinq ans, c'est-à-dire qu'ils soient capables de fournir ces millions de logements dont on a besoin. Logements, habitats, villes, ça se reconnecte, évidemment, on va le voir après. Et pour ça, il faut qu'ils se forment à la recherche, par la recherche, qu'ils utilisent l'expérimentation en grandeur réelle, parce que, comme disait Soulages, si tu le rappelais, ce que je fais me permet de poser les questions de ce que je cherche, et avec un codicil à ce que j'ai écrit là, le fait de former des architectes, des ingénieurs, des artistes, des aménageurs, des financeurs, ensemble. Parce que c'est que parce qu'ils sont formés ensemble qu'ils auront un projet commun après. Si on continue à les former en silo, ils vont continuer à se bouffer le nez et à se battre pour les honoraires. Ce qui fait qu'à la sortie, chacun tire dans son sens et chacun finit par détester les autres. Alors qu'on a constaté, on va le voir, que quand ils travaillent ensemble, ça change à peu près tout pour la suite. Je voudrais d'abord... Je vais expliquer un peu le contenu des recherches que nous proposons de faire aux grands ateliers, parce qu'on ne les fait pas encore complètement, pas toutes. Et puis je retracerai un peu l'historique de comment on en est arrivé là. Je décrirai l'outil qu'on a mis en place. Et puis je donnerai, pour finir, les exemples de thèses qui sont actuellement en cours et amorcées aux grands ateliers. Voilà, l'idée, c'est que pour construire un habitat, on a besoin d'un terrain, d'un milieu, qu'il est irrigué par des infrastructures de transport, et que ce terrain, ce milieu, ça forme un paysage et ça, évidemment, comporte toute une biodiversité qui nous permet de respirer, s'il y a des arbres, et puis de manger s'il y a des cultures, et éventuellement des animaux. Vous savez, on ne devient pas tous véganes très rapidement. Ça, on sera peut-être bien obligé. Que l'on a besoin de lumière... Excusez-moi, la mise en page a un peu sauté. Donc de lumière, de matière, d'eau, d'air, qui sont les bases. Que là-dedans, on apporte de l'énergie pour pouvoir fabriquer une chaîne alimentaire qui nous permet de nous nourrir. Et puis pour habiter, on a besoin d'un peu de vêtements pour se tenir chaud. de matières, de matériaux qu'on transforme par des outils pour fabriquer des enveloppes ou des espaces, dans lesquels on vient rajouter aujourd'hui, dans nos sociétés, des systèmes de maintien du confort, de peu de mobilier. Et puis, depuis les années 50, de l'électroménager. Et puis, depuis les années 2000, ils arrivent, des équipements domotiques. Et que notre mission d'architecte, ces bâtisseurs, c'est de fabriquer ça. L'enveloppe, l'espace qui contient tous ces éléments-là et qui les met en cohérence. On peut développer des recherches dans le domaine de l'énergie, de façon très spécifique, des matériaux, des systèmes de maintien du confort, tous les domaines que je viens de citer. Et l'ambition que nous avons, en fait, c'est de créer des programmes de recherche qui relient tous ces programmes-là. Donc, ce sont des programmes de R&D qui sont composites, qui vont aller chercher des compétences et d'autres programmes, ou des résultats d'autres programmes, et qui, du coup, sont du lien, sont de l'assemblage. Et ça, c'est pas facile à faire comprendre dans le milieu de la recherche, qu'en fait, on fait de la recherche et de développement en assemblant d'autres recherches et de développement. Comme on est sur un monde d'évaluation actuellement très vertical en silo, les gens comprennent très bien une question très spécifique, avec un résultat très spécifique appliqué, mais ne voient pas forcément très bien comment, en les mettant en lien à travers un bâtiment, à travers une construction, on fait aussi de la recherche et le développement. parce que ces programmes sont donc de l'assemblage de programmes spécifiques, et la cohérence que nous essayons d'apporter, c'est celle de tenir compte des usages, des ambiances, de la perception psychophysique, de la biophilie, des aspects énergétiques, de la mobilité, des transports, de la qualité environnementale, donc les bilans sur les ressources, des technologies et techniques qu'on utilise pour transformer et mettre en place la matière, et puis évidemment, et ça, on a bien vu avec ce que disait Ignace Lamunier avant, l'aspect économique, c'est-à-dire comment on fait que ça fonctionne, qu'on arrive à mobiliser assez d'énergie sous la forme souvent d'argent pour faire les choses, avec, on espère nous, un développement d'économie circulaire, et avec, au bout du compte, un enjeu énorme, qui est celui de la santé, parce que ces habitats doivent nous permettre de protéger, héberger, accueillir, nourrir, réchauffer, et maintenir les gens dans un état de santé le plus stable possible. Et les questions de recherche qui se posent alors, c'est plus précisément, c'est quel habitat on développe si on fait des milieux urbains qui sont denses et qui nous permettraient de rendre cette densité supportable ? On ne veut plus toucher aux territoires paysagers d'une part et agricoles d'autre part parce qu'on a besoin des surfaces pour se nourrir, donc on se rassemble. Comment on fait pour se rassembler sans se bouffer, nous-mêmes ? C'est-à-dire que quand on met plein de rats dans une boîte, ils finissent par s'entretuer. Et on voit que la densité, c'est un vrai gros problème. Et c'est un des premiers rejets, d'ailleurs, de toutes les populations avec qui on travaille dès qu'on travaille à une densification de la ville. Quels matériaux biosourcés on peut utiliser pour réduire les émissions de CO2 ? Bon, ça, c'est la COP21. On s'est tous mis d'accord pour le faire, mais pour l'instant, on ne fait pas grand-chose, dans le résultat, en tout cas. Et comment on travaille sur des ressources limitées ? Ça, c'est quand même une question fondamentale qui nous est tous posée. Et puis, quand on rentre dans le domaine plus architectural, quel type d'enveloppe de bâtiments, justement, qui seraient 100% actives, capables de stocker de l'énergie, filtrer de l'air, être isolantes en même temps qu'être transparentes, être ouvertes et fermées, comment elles s'adaptent et comment elles sont flexibles pour que les bâtiments puissent devenir des espèces d'objets beaucoup plus respirants, beaucoup plus, avec les évolutions du climat, adaptables. Voilà une question technique et architecturale qui nous est posée. et puis surtout, au bout du compte, la question de la production. Comment on fait pour faire ça en grand nombre ? Est-ce qu'on industrialise ? Est-ce qu'on multiplie l'artisanat ? Est-ce qu'on fait une combinaison des choses ? Voilà, c'est des questions sur lesquelles on travaille et on convoque tout un ensemble de gens pour essayer d'y répondre. le lieu où on a commencé à aborder cette question ? Ce sont les grands ateliers qui ont été construits en 2001 par le ministère de la Culture à Villefontaine, entre Grenoble et Lyon, plus proche de Lyon, et qui représentent un ensemble de 6 000 mètres carrés d'ateliers, d'espaces extérieurs d'expérimentation, de salles de cours et qui est un peu un hybride entre un atelier de préfabrication, un petit théâtre pour faire des mises en scène et un laboratoire de recherche. Grande évolution dernièrement elle a été complétée par la maison des compagnons qui sont venus s'installer là parce qu'il y avait les grands ateliers, la maison des compagnons Renalp, ce qui fait que tout d'un coup arrivent sur le site non seulement des étudiants d'architecture, des étudiants d'écoles d'ingénieurs, beaucoup moins des écoles d'art dernièrement, arrivent sur le site des jeunes apprentis qui sont en train d'apprendre un métier du bâtiment, charpentier, tailleur de pierre, menuisier. Et puis, le site a été complété très récemment par une deuxième malle, un deuxième site d'expérimentation qui s'appelle Astuce et qui est à destination des professionnels. C'est-à-dire, c'est des grands ateliers bis, mais équipés non pas pour la formation et la recherche, plutôt pour l'expérimentation professionnelle avec une perspective de développer un pôle fonctionnel où des entreprises viendraient s'installer des nouvelles entreprises, une espèce d'incubateur. On ne parle plus des grands ateliers en tant que tels quand on est sur place, même si tout le monde continue à appeler ça les grands ateliers. On parle du campus de la construction durable qui est un rassemblement de toutes ces fonctions-là. Les grands ateliers, pour ceux qui connaissent, ça ressemble à ça. c'est un grand toit sur une grande dalle avec des ateliers dans un bâtiment en dur, ici, et puis une grande halle d'expérimentation avec un pont roulant qui permet de construire des prototypes. Ça, c'est la nouvelle halle qui est construite juste à côté. Les grands ateliers sont juste là derrière. C'est une grosse boîte qui a comme caractéristique, c'est d'avoir une plateforme de construction capable de supporter des vrais prototypes échelle 1 de bâtiments complets et qui est équipée d'un pont roulant de 20 tonnes qui, comme sur un chantier naval, nous permet de construire à l'intérieur et sortir les éléments à l'extérieur. Alors, comment s'est faite la mise en place de cet outil qui va petit à petit nous amener à cette chaire dont je vous parle ? D'abord, il était dédié à la formation initiale et la recherche et il engendre aujourd'hui des recherches sur le processus de conception lui-même et on y emmène nos étudiants des différentes écoles, certains d'ailleurs de Montpellier. Par exemple, ici, je vous montre ce qu'on fait en première semaine d'études d'architecture avec des premières années où on leur fait travailler les gestes de la construction classique en briques où ils apprennent à faire des différents appareillages où on parle de systèmes à haussature et de charpente et où on leur explique aussi que la force du nombre ça permet de faire par exemple un bâtiment comme celui-ci en moins de 8 heures. on s'y met à 100 et ça monte dans la journée. Ces recherches sur les processus de conception mettent en jeu plusieurs questions. Elles mettent en jeu le rapport à la matière donc l'expérience du poids de la matière donc la compréhension des systèmes de la physique des bâtiments qui est assez simple finalement elles mettent en jeu en même temps les sensations qui permettent à travers la proprioception de faire une synthèse au niveau de l'esprit qui permet avec la vision et la coordination générale à la fois du geste et de la compréhension de la géométrie d'un lieu par un apprentissage et une perception kinesthésique une compréhension globale de la géométrie et de l'architecture d'un bâtiment et en travaillant sur des références en travaillant sur de l'histoire en travaillant sur des récits même de construction et bien on fabrique de la culture constructive qui n'est pas simplement de la culture technique mais qui est aussi de la culture informée à la fois d'histoire mais aussi au bout du compte de philosophie de qu'est-ce que ça veut dire que se fabriquer son propre habitat fabriquer quelque chose transformer le monde autour de soi de cette formation initiale on est passé à une formation plus professionnelle et ça nous a amené à développer la recherche partenariale aux grands ateliers notamment à travers les concours du Solar Decathlon qui ont été pour nous une aubaine je dirais pédagogique puisqu'il s'agissait de monter des équipes pluridisciplinaires architectes ingénieurs constructeurs on va dire même aménageurs et financeurs d'opérations de développement de construction et en réalisant un projet commun en le concevant et en le construisant et en l'évaluant suivant dix critères qui vont de l'architecture à l'innovation et à la pérennité la sustainability en passant par l'ingénierie la consommation électrique le bilan carbone les usages puisque ce sont des habitats entièrement opérationnels dans lesquels on fait la cuisine dans lesquels on fait des machines à laver et puis on doit au final avoir un bilan qui est évalué avec des systèmes de points plus ou moins discutables bien sûr mais qui a l'énorme avantage en tout cas pour les étudiants en architecture de leur faire prendre conscience de tous les autres paramètres que simplement celui de l'architecture et de la qualité spatiale tout en leur montrant le rôle de l'importance de la qualité spatiale qui emmène tout puisque c'est le projet architectural qui est la somme on va dire de tout le reste la synthèse de tout le reste et qui permet que tout le monde se fédère autour de ce projet là ça c'est le premier prototype qu'on a réalisé aux grands ateliers qui était Armadio Box qui a fini quatrième au premier Solar Decathlon Europe de 2010 à Madrid et qui quand je disais recherche partenariale nous a surtout permis de construire ça c'est à dire 57 partenaires à la fois institutionnels à la fois experts professionnels et entrepreneurs industriels qui ont tous mis quelque chose pour faire le projet que ce soit des matériaux que ce soit des experts que ce soit de l'argent et qui ont permis à 25 étudiants qui passaient leur diplôme de concevoir et construire ce bâtiment là et l'emmener à Madrid comme on n'était que quatrième avec cette première compétition qu'on n'a pas du tout aimé être juste au pied du podium et qu'on est un peu têtu face aux défis et bien on a recommencé et en 2012 on a élargi la question de répondre qui était un prototype d'habitat collectif mais on va dire un peu limité à une question du logement on est allé détourner un peu le concours et on l'a emmené vers une question urbaine qui était très grave qui est toujours très grave à Grenoble c'est qu'il n'y a plus de terrain pour construire puisqu'on est entre des montagnes que les gens vont vivre dans les vallées lointaines et que du coup cette région qui vote à 17% aux élections pour les écologistes est une des plus polluantes de la région puisqu'il y a des bouchons pour revenir à Grenoble tous les matins qui durent pratiquement une heure une heure et demie étant donné qu'on est dans une espèce d'entonnoir et puis on a donc posé la question aux étudiants en leur disant bon tout le monde part à la campagne pour habiter dans une maison individuelle parce que ça reste quand même le rêve de 86% des français en même temps on voit bien que ça devient complètement neuneux au niveau des transports comment on fait pour créer un espace un lieu qui serait qui aurait les qualités de la maison individuelle donc il faut que vous les analysiez et que vous en tiriez la quintessence mais qui en même temps puisse être une densité acceptable construite sur les derniers terrains qui nous restent aux alentours du CEA au pied des montagnes et ils ont répondu par ce projet là qui est ils ont appelé ça à Grenoble c'était assez ironique une nano-tour au pays des nanotechnologies et qui est une tour d'un empilement de maisons individuelles avec des commerces des bureaux au premier étage et un espace commun au dernier niveau et c'est ce deux derniers niveaux qu'on a construit qu'ils ont emmené qu'ils ont construit qu'on a emmené à Madrid et qui cette fois a gagné la première place notamment parce qu'on avait déplacé la question de recherche c'est à dire on répondait pas simplement au fait que c'était un habitat solaire très performant c'est qu'on répondait aussi à une question urbaine et ça je dois dire merci à Glenn Merkut qui était président du jury architecture de 2010 qui nous avait titillé tous là-dessus en nous disant vous en Europe c'est pas une question de maison c'est une question de ville donc posez-vous la question de comment on répond à l'habitat urbain dense dans le futur voilà donc un exemple qui est valable à un endroit et qui n'est pas vocation d'être répété partout mais qui est un modèle potentiel enfin un modèle une référence potentielle qui associe à la fois la question de la durabilité la question de la densité la question de l'économie d'énergie la question de la production d'énergie la question de la production de nourriture également par le biais d'une ferme urbaine intégrée Canopéa on est passé à plus de 70 partenaires et là on a créé un club des partenaires vous voyez qu'il y en a qui sont des qui reviennent régulièrement il y en a qui viennent par intérêt pour savoir ce qui est en train de se tramer pour éventuellement piquer des idées tant que pour l'instant ils nous donnent de l'argent tout va bien et puis il y en a qui viennent pour fabriquer et construire ça c'est un charpentier de la région d'Annecy qui charpentier métallique qui a mis énormément d'énergie dans le projet et puis on a aussi quelque part les menuiseries André qui est un des top menuisiers de la région qui fait des menuiseries de très haute qualité et qui était intéressé à développer le projet après Canopéa la critique des étudiants ça a été ok c'était super expérience c'était c'était très bien comme projet mais quand même chaque fois qu'on avait le choix entre deux solutions on a toujours pris la plus chère au final le projet a coûté globalement tout confondu un million huit ce qui est très cher au mètre carré et donc ils se sont posé la question on se dit nous on aimerait bien réfléchir faire le même genre d'opération mais cette fois on essaye de faire le truc le plus low tech qu'on peut et le plus économique possible et donc les étudiants qui avaient participé au montage des deux précédents solaires décathlons sont devenus enseignants on va dire vacataires chercheurs et ils ont décidé de monter une nouvelle opération avec le soutien du LABEX ECC et pour le lion capital de la terre 2016 ils ont monté cette opération qui s'appelle Terra Nostra et où ils ont monté un prototype d'habitat construit en bois et en terre le plus économique possible on n'est pas encore dans des économies énormes mais ça c'est une discussion qu'on peut avoir après sur la question de c'est quoi le vrai prix du logement mais qui en tout cas a revisité complètement les standards qu'on avait mis en place avec Canopea qui était un peu une Ferrari démonstrative mais pas tout à fait réaliste on va dire au niveau économique ce prototype là il est revenu à Grenoble c'est la maison du projet de tout un quartier de développement et il sert notamment de formation puisque ça c'est un logement fini ça c'est des loggias partagées ça c'est une circulation commune vous imaginez c'est un bâtiment collectif et le bâtiment enfin l'espace à l'étage ici c'est un logement en courte finition où les gens peuvent venir et où on peut leur apprendre comment c'est construit et comment ils peuvent finir de construire leur bâtiment il y a eu un énorme input du côté de la participation c'est un projet d'habitat social qui a été développé avec la métropole de Grenoble et l'idée de faire participer les habitants qui étaient très fortement ancrés dans la culture des étudiants a été mise en oeuvre à ce moment là plus de 10 000 visiteurs entre Lyon et Grenoble où il vit encore sa vie là on est redescendu à on va dire excusez moi je vais trouver 46 partenaires qu'on a puisé dans le réservoir des partenaires du club qu'on avait monté auparavant et vous voyez revenir des gens que vous avez vu précédemment qui restent engagés dans cette démarche à partir de là on s'est donc dit sur la région Auvergne-Rhône-Alpes avec cette espèce d'écosystème institutionnel de recherche de l'Institut national de l'énergie solaire qui est à Chambéry du CSTB qui est à Grenoble et puis des fédérations françaises du bâtiment et des différentes régions et communes qu'il y avait un potentiel pour monter des programmes de recherche et développement et des doctorats puisque pour l'instant tout ce que je vous ai montré c'est plutôt jusqu'au niveau master qui utilisent ce même modèle de dire on fait en partenariat avec des entreprises sur une question de recherche identifiée qui les intéresse eux et nous et bien un programme qui va intégrer du développement complet la réalisation de prototypes aux grands ateliers et du retour en espérant en visant de l'innovation voilà donc maintenant je vais passer à une phase un peu plus aride qui est beaucoup plus on va dire de l'ingénierie et pédagogique et financière de comment on fait comment on construit cet outil là et je vais parler un peu de ça parce qu'en fait ça m'a occupé pendant 4 ans maintenant et le début de la chaire Habitat du futur ça a surtout été monter les outils pour qu'on puisse arriver à faire ce type de recherche les grands ateliers c'était un groupement d'intérêt public qui a été créé en 2002 qui avait 15 ans de vie programmée qui s'est arrêté en 2016 fin 2016 et à partir de là on s'est posé la question avec le ministère de savoir c'est quoi la suite on refait un jip on refait autre chose et il s'est trouvé une conjonction de personnes et d'orientation politique qui ont fait c'est qu'on est parti sur la piste d'une fondation qui soit une fondation sous-égide de la fondation pour l'université de Lyon qui vise à promouvoir à l'échelle nationale je répète bien nationale et internationale la recherche dans le domaine de l'architecture et de la construction de l'urbanisme et du paysage et qui permet de drainer de l'argent sous forme de mécénat en gros on va chercher collecter et gérer des fonds privés avec une comptabilité très spécifique qui est très encadrée en France très encadrée partout dans le monde mais en France elle est encore plus encadrée qu'ailleurs parce qu'il y a quand même la réputation que l'argent privé est plutôt diabolique et que l'argent public est plutôt de plus en plus rare et que l'argent privé doit remplacer l'argent public mais en même temps il ne faut pas taper dans la caisse j'essaie de faire le plus caricatural possible pour gérer cette fondation il n'y a rien d'innovant là-dedans il y a plein d'écoles du monde entier qui fonctionnent avec des dispositifs comme ça et bien on a créé transformé les grands ateliers en une société privée dont les acteurs sont des écoles d'architecture les deux premières écoles d'architecture qui ont enfoncé pour le faire c'est Saint-Etienne et Grenoble ils ont mis un euro chacun pour créer cette société et qui est une filiale dite in-house je m'excuse c'est un peu technique mais c'est très important que ce soit dit c'est à dire que c'est une filiale qui est la partie privée d'un établissement public les écoles d'architecture et l'enjeu qui n'est pas neutre du tout entre les deux c'est que les échanges entre cette société privée et les écoles ne fait qu'on n'a pas forcément besoin de payer la TVA voilà donc ça c'est quand même pour vis-à-vis des coûts on parle de 20% de différence voilà donc ça c'est l'outil qui a été mis en place je vous parle très rapidement voilà les compositions qui ont été les structures de gouvernance qui ont été mises en place pour la fondation et pour la SAS Gaia dans les quatre ans qui viennent de s'écouler on a passé un temps non négligeable à définir quels étaient les programmes de formation qui allaient se développer sur une nouvelle plateforme et quels étaient les programmes de recherche et développement dont la chaire allait se préoccuper et dans lequel les programmes les thèses pressenties allaient s'inscrire ouh j'ai tout démonté donc on a quatre programmes de formation il y a la formation initiale qui est déjà en place et qui est sur l'apprentissage expérientiel qui continue il y a de la formation continue qui est notamment et professionnelle qui est apportée entre autres par Amaco qui est une une association qui est en place aux grands ateliers suite à un appel d'offres idéfi qui a été financé pour faire de la formation innovante mais aussi avec les compagnons et puis les fédérations diverses de construction donc ça on va dire que c'est on prend les gens de bac tout au long de la vie et puis on a développé deux formations mis en place deux formations spécifiques une sur le numérique avec comme objectif de penser comment la robotique et l'intelligence artificielle vont changer les conditions du chantier et les conditions de la production les entreprises les compagnons les architectes les constructeurs sont tous intéressés par ça et on a mis en place la chaire habitat du futur dont les programmes de R&D identifiés les thèmes on va dire sont les enveloppes 100% actives avec une approche constructive par le projet un qu'on a appelé habité léger pas cher et bio qui est sur la construction légère en matériaux biosourcés quand je dis construction légère ça veut dire l'idée qu'on consomme le moins de matière possible pour faire le plus d'espace possible donc il y a vraiment cette idée que Merkut a développée architecture should touch the earth gently qui est on se pose de façon presque provisoire et on construit en consommant le moins de ressources même si ce sont des ressources lourdes au sens du poids propre un troisième programme sur les milieux de vie durable qui fait la connexion notamment avec les instituts d'urbanisme de Grenoble de Lyon et qui est plutôt sur la réflexion sur les mobilités sur les espaces habités en lien avec la géographie donc c'est dans l'esprit on retrouve des connexions avec ce qui a pu être décrit notamment par Inès Lamunière sur l'histoire du grand territoire même si nous on n'en est pas des spécialistes mais en tout cas c'est un thème auquel il faut se connecter et puis le quatrième thème qui est sur la production c'est à dire comment on va augmenter notre capacité de production actuelle quels sont les outils qu'on peut mettre en place je l'ai dit tout à l'heure est-ce que c'est de l'industrialisation est-ce que c'est de l'artisanat est-ce que c'est de l'industrialisation pour certaines parties de l'artisanat pour d'autres comment on fait intervenir l'auto-finition l'auto-production voilà toutes ces questions-là et là il y a des questions on va dire juridiques extrêmement importantes qui se posent et puis cinquième en lien avec la formation robotique et il y a tout ce qui est les apports du numérique et de la robotique au niveau des méthodes de conception et de construction et puis un dernier programme qui est dernier thème qui est émergent mais qui émerge très très vite qui en tout cas à Grenoble a reçu beaucoup d'échos du côté des départements de la santé et de médecine qui est comment en fait on va intégrer l'habitat dans la chaîne du care c'est-à-dire c'est quoi les nouvelles interfaces patients-logements on n'a plus de place on va plus faire ou peu d'hôpitaux on les rassemble donc il y a toute une part de la médecine qui va se faire à distance et le lieu où les gens vont être malades ça sera souvent chez eux donc qu'est-ce que ça implique au niveau de l'espace je n'ai pour l'instant aucune réponse là-dedans je sais juste que si vous faites une consultation à distance avec un médecin que vous êtes chez vous 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 mettez où ? vous vous mettez dans la salle de bain vous vous mettez dans les chiottes vous vous mettez dans le séjour devant tout le monde c'est des questions qu'il faut qu'on se pose et ça va changer l'habitat d'une manière ou d'une autre voilà donc ça c'est émergent et excusez-moi je reviens en arrière et c'est très important très prometteur parce que là on touche tout de suite à des questions très fortes du style si on réfléchit économiquement si l'habitat permet d'éviter de dépenser de l'argent en médicaments il y a un énorme impact financier en tout cas en France on est parmi les premiers consommateurs d'anxiolithiques réfléchir à ce que le cadre de vie et le logement l'environnement soit fasse partie du soin et du maintien de la santé c'est peut-être une nouvelle façon de penser pour les médecins en tout cas mais ils sont en train de réaliser que les raisons de beaucoup de maladies sont liées à des causes multifactorielles bien sûr mais souvent l'environnement est concerné voilà donc le montage de ces projets de recherche il est pensé d'une manière très agile ou en tout cas très facilement adaptable il y a cet écosystème autour des ENSA des industriels des différents partenaires potentiels des entreprises et une question de recherche au sein de la chaire Habitat du futur tisse des liens potentiels avec d'autres écoles d'architecture européenne bien sûr mais construit en fonction de la question de recherche des liens spécifiques avec des industriels spécifiques avec des programmateurs ou des maîtres d'ouvrage spécifiques et chaque fois que la question change l'organisation change donc c'est à la fois un peu complexe à penser mais c'est surtout très complexe à monter quelques exemples des thèses qui ont été lancées parce qu'on n'a pas attendu que l'outil soit complètement au point pour pouvoir déjà commencer des thèses actuellement il y en a 4 qui sont en cours la première dont je montrais simplement celle-ci comme exemple c'est Mathilde Padilla à l'école de Lyon qui travaille avec une copropriété qui a financé une partie de la recherche sur un bâtiment qui se situe aux 44 rues de la favorite à Lyon qui a une caractéristique majeure c'est que c'est un très beau bâtiment moderne moderniste construit par des architectes lyonnais qui vont j'ai les noms en bas mais que j'ai oublié et qu'on ne voit pas apparaître et qu'il y a une façade j'en prouvée et cette façade j'en prouvée elle fait 5 cm d'épaisseur et elle est pleine ouest pleine est et donc c'est en été un four en hiver un lieu de déperdition thermique phénoménal ça a été pensé avec des très belles menuiseries serties en aluminium avec les onglas arrondis et tous les habitants aiment leur façade mais ils ne peuvent juste plus vivre derrière parce qu'il fait trop froid ou trop chaud donc il y a un sujet une question de recherche fondamentale c'est comment on fait de la façade légère en réhabilitation dans ces bâtiments années 50-70 en les mettant au standard à la fois des consommations d'énergie et surtout du confort actuel voilà donc ça Mathilde elle travaille au sein d'une agence d'architecture sur une bourse cifre donc c'est une agence d'architecture qui est spécialisée sur le patrimoine qui s'appelle Archipat et il y a eu des financements à la fois du bro à la fois de la copropriété et il y a de quoi pour l'instant fabriquer un premier prototype et tout le travail des grands ateliers de la chaire ça a été de fabriquer les partenariats avec les différents industriels pour arriver à intéresser tout le monde à faire ce projet et le prototype le premier prototype est prévu pour le mois de juin prochainement pour l'instant c'est pas des sommes énormes mais ça permet d'amorcer le système et après tout ce qu'on va mettre en place c'est comment avec les industriels ils apportent de l'argent ou de la valorisation qu'ils peuvent après déduire en crédit impôt recherche donc c'est toute cette ingénierie on va dire financière qui est hyper importante pour que ça fonctionne il y a trois autres thèses en cours il y en a une qui est sur plus on va dire à l'école de Grenoble plus classique dans son approche mais c'est plutôt une étude historique et en même temps analytique d'un phénomène d'expérimentation qui a eu lieu dans les villes nouvelles dans les villes des cités jardins anglaises notamment à Liouline et qui prévoit la réalisation d'un prototype à terme mais qui n'est pas encore fait il y a une thèse qui est en cours qui a été signée avec l'agglomération d'Annecy pour une ferme urbaine décentralisée et puis il y en a un quatrième qui est en cours de négociation avec les industriels textiles Ferrari sur l'utilisation des textiles techniques dans les évolutions de façade pour l'avenir bon je passe ça rapidement autre programme de recherche que je voulais vous montrer mais qui n'est pas encore donné lieu à des thèses mais qui sont en cours de discussion aussi mais c'est pas aussi avancé c'est un travail que mène un enseignant chercheur de Grenoble qui s'appelle Franck Lebaille et qui est sur Firmini Vert et qui pose la question de comment on rénove ça qui est une question assez générique on va dire sachant que l'OPH de Firmini a mis à disposition deux travées qui sont vides parce que à Firmini les gens s'en vont donc il y a une réorganisation qui est possible et du coup le travail c'est on vide ces travées là et on repense la manière de les aménager et c'est tout un travail qui a été lancé par Franck Lebaille avec les habitants sur la co-conception et donc là on teste les outils pour justement inviter les gens à participer à la conception on fabrique un concept général qui justement a plus de travail beaucoup sur les espaces communs partagés on fait une analyse complète de tout ce qui est nécessaire et puis voilà les lieux qui sont à disposition et qui sont en cours d'études par tout un ensemble d'étudiants de master pour être transformés pour faire des appartements plus grands et plus confortables qu'avant et qui sont donnés lieu à des tests aux grands ateliers avec la réalisation d'un on ne va pas appeler ça un prototype on va dire un volume test qui a permis de se rendre compte de ce qu'il était possible de faire en hauteur en largeur dans une trame très très serrée voilà ce que vous voyez apparaître en bas mais c'est que le travail de la chaire c'était de trouver ces gens là de les assembler autour du sujet et de commencer à mettre en place financièrement comment chacun allait participer quel avantage il allait y retrouver et comment cette économie de la recherche pouvait se mettre en place voilà je pense que j'ai déjà assez duré dans ma présentation et je veux juste conclure en disant que ce que je vous présente là c'est je l'espère un outil au service de la recherche et développement pour les écoles d'architecture pour l'instant c'est centré sur Auvergne-Rhône-Alpes parce que le ministère l'a voulu comme ça en se disant on fait avec les équipes les écoles qui sont déjà un peu impliquées dans les grands ateliers et qui savent qui ont un peu d'expérience dans le domaine du partenariat mais dans la conception qu'on en a c'est que c'est largement ouvert à d'autres écoles d'une part et surtout à des candidats potentiels désireux de faire une thèse sur un sujet qui serait proche ou qui s'inscrirait sur un de ces thèmes que je vous ai cités voire sur plusieurs qui se croiseraient à venir nous rejoindre et à venir faire un doctorat dans le cadre de la chère Habitat du Futur voilà je vous remercie merci merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation moi j'aurais envie qu'on continue à se projeter dans l'avenir et peut-être poser la question de ce que tu imagines que cette toute cette organisation toutes ces différentes formations toutes ces visions du monde ces espérances aussi c'est du topique peut-être qu'est-ce que tu imagines que ça peut avoir comme impact d'une part sur la recherche en architecture sur les métiers et sur l'enseignement si tu te projetais un peu plus loin qu'est-ce que tu espérais à quoi ça aboutir il y a trois points le premier c'est les métiers la place de l'architecte dans la société quel type de métier quel type de compétence il assume et comment les jeunes architectes en formation ou ceux qui sortent juste vont pouvoir exercer leur métier je pense que le mode agence classique est en fort déclin voire obsolète en tout cas économiquement il est très très dur à tenir de plus en plus difficile je pense que les grands des agences ici savent que la réduction de nos honoraires qui est passée en gros on va dire de 10-12% à entre 6 et 7 c'est à peu près ça on est d'accord c'est juste intenable parce que en complément de cette baisse on a une augmentation de la complexité du travail à fournir qui est exponentielle donc il faut réorganiser le truc différemment et mon espoir c'est que le lien doit se refaire avec enfin c'est une conviction que j'ai peut-être tu vas me démontrer que je ne trompe c'est que c'est pas l'industrialisation à outrance c'est pas la centralisation et la capitalisation à outrance qui nous sauvera c'est au contraire le small is beautiful et c'est la jonction la rejonction avec l'artisanat avec un artisanat on va dire upgradé excusez-moi pour l'anglicisme avec les nouvelles technologies et une super bonne compréhension du rôle de chacun qui va nous permettre de retrouver c'est ma conviction profonde et foi dans le rôle de l'architecte quelque chose qui est plus de l'ordre du bâtisseur du Moyen-Âge vous voyez j'oublie j'oublie le dôme de Florence j'oublie le fait qu'il y en a un des maîtres maçons ou maîtres charpendiers qui a dit un jour je vais vendre le dessin plutôt que la construction et du coup qui a fabriqué en créant les premiers architectes qui a fabriqué un ressentiment très fort de ceux qui bâtissent par rapport à ceux qui dessinent et qu'il faut qu'on retrouve cette connexion mais intelligente collective partagée avec la matière la construction le chantier et puis je vais aller franchement plus loin parce que là c'est un truc qui peut nous amener en prison actuellement c'est je pense qu'il faut qu'on devienne des promoteurs et qu'il faut qu'on arrête de penser qu'il y a des gens parce qu'ils ont assez d'argent pour faire du bénéfice sur la construction sur le dos des habitants et bien on va produire ce qu'il faut comme logement et de bonne qualité c'est juste l'inverse qui se passe les seuls qui font à peu près de la qualité c'est les gens de l'habitat social parce qu'ils ont une mission sociale et ils ont un intérêt à avoir des bâtiments pérennes mais c'est clair et net que la promotion actuelle telle que je sais pas il y a peut-être des promoteurs dans la salle qui vont nous sauter à la gorge mais la promotion actuelle telle qu'elle est conçue c'est à dire l'habitat tel qu'il est conçu qui est un produit financier et non pas ce que moi je considérais être un produit de première nécessité au passage qui donc ne devrait pas avoir TVA ça ferait déjà baisser le prix de au moins 15% et bien cet outil là les architectes les constructeurs les bâtisseurs et les artisans s'ils se regroupent au lieu d'être par corporation verticale en silo s'ils se regroupent en horizontal ils ont une force de frappe énorme et complètement sous-estimée et nous on l'a vu avec les solaires décathlons c'est à dire que dès qu'on faisait une équipe de 50-60 architectes ingénieurs bâtisseurs qui avaient ensemble le même projet ça dépote mais le canopéa ils l'ont construit en un mois et demi un mois et demi alors qu'actuellement pour faire une maison équivalente il faut un an avec des prêts financiers qui courent avec des frais financiers qui courent avec de la perte de temps de la frustration est phénoménale je prendrais un autre exemple qui me motive dans cette croyance là parce que c'est peut-être un peu du domaine de la foi vous allez au Danemark l'habitat il n'y a plus de plus de batterie c'est les promoteurs ils sont partout l'habitat est déjà 20% moins cher parce qu'il n'y a pas de TVA dessus bon après c'est une question d'organisation mais surtout une même maison que ce qu'on achète chez nous 200-250 000 euros coûte au moins 30 à 40% moins cher parce qu'au lieu d'être produite en un an elle est produite en 3 mois 4 par des équipes cohérentes intégrées qui font tout en un seul coup ils sont maçons briquetiers CVC électriciens et ils construisent c'est des entreprises intégrées et ils ont les concepteurs qui travaillent avec eux alors que ce soit des architectes ou des bâtisseurs je ne sais pas mais en tout cas ça ressemble à comment on construisait les cathédrales au Moyen-Âge c'est-à-dire c'est des groupes de gens intégrés voilà moi ça c'est un peu mon rêve certainement une utopie mais je pense qu'il y a quelque chose à faire et puis on voit comment réagissent à ces expérimentations-là à la fois les habitants et à la fois les entrepreneurs ils sont demandeurs en étant très frileux au départ ce que ça veut dire après pour la formation ça veut dire que il faut qu'on les forme ensemble si on continue à se former les gens séparément vous faites que encourager les inimitiés d'une certaine manière potentielle c'est-à-dire qu'un ingénieur qui a été formé comme ingénieur à qui on a raconté toute sa vie les architectes c'est tous des cons et de toute façon ils vont te faire perdre du temps parce que tu vas voir toi qui dois optimiser ton temps à faire le moins d'heures possible pour pouvoir gagner le plus d'argent possible sur tes honoraires et bien tu vas voir l'architecte au moment où tu as fini le premier calcul il va dire qu'il a refait le projet et tu es obligé de tout refaire donc évidemment que dès que vous arrivez avec un jeune architecte à qui on dit le projet il faut faire et refaire sans arrêt parce qu'il faut maturer c'est sans fond c'est un truc qu'il faut absolument pousser à fond et puis quelqu'un à qui on a demandé d'être optimisé tout le temps et bien il y a conflit il y a conflit financier de base alors que dès qu'ils travaillent ensemble au début ou qu'ils ont une habitude de collaboration et que chacun comprend un pourquoi je ne vais pas refaire refaire 50 fois à l'autre et l'autre pourquoi c'est là indispensable de refaire on trouve un équilibre et je pense qu'il y a d'une redistribution financière s'ils ont sur un intérêt commun qui peut avoir lieu voilà ça c'est pour la formation et donc il faut créer ces lieux là ces lieux là je pense qu'on en a un embryon possible aux grands ateliers avec notamment la présence des compagnons décidément ils sont vraiment partout non ça remarche on en a un embryon où aujourd'hui on est capable de monter des programmes de première année où on a 50 compagnons et 50 étudiants en architecture qui vont découvrir ce que c'est que par exemple fabriquer un escalier en une semaine en produisant une maison aux escaliers avec écrit en gros sur la façade la définition des architectes par Gustave Flaubert ce qui plaît beaucoup aux compagnons vous vous rappelez dans le discussionnaire des idées reçues tous les imbéciles oublient toujours les escaliers donc ça va rentrer dans la tête des archives ça fait plaisir aux compagnons qui se comprennent qu'ils ont un rôle à jouer et en même temps en le faisant ensemble ils vont comprendre les problématiques à la fois spatiales à la fois constructives et à la fois symboliques parce qu'une rampe qui s'enroule autour d'un mur de pierre c'est pas la même chose qu'un escalier avec un demi-tour marche droite ou un escalier balancé qui épouse la marche et le déplacement du corps ou un escalier à vis qui est une espèce de tuyau qui fait qu'on passe de l'étage en dessous comme ça comme une tornade voilà je pense que ça c'est possible maintenant on va voir comment ça évolue et puis le troisième composante c'était c'était l'enseignement les métiers et puis la recherche alors la recherche à partir de ça pour moi elle doit émerger de ces j'ai oublié de préciser un truc très important pour moi c'est que je pense que ces recherches là font partie de ce qu'on appelle de ce qui a été en tout cas appelé par l'HCRS à un moment donné la recherche finalisée c'est à dire que dans le processus de recherche classique recherche fondamentale recherche appliquée on est plutôt dans le top down c'est à dire le chercheur se pose une question met au point éventuellement une technologie qui a plus à pré-appliquer qui va vers le marché la recherche finalisée ça fait partie de la recherche appliquée mais c'est une façon inversée de prendre les problèmes c'est de dire c'est la société qui pose des questions et on répond à des questions de la société les questions de la société aujourd'hui pour moi elles sont très simples c'est comment on va faire de l'habitat qui va nous permettre de survivre demain en quantité de matériaux en caractéristiques de maintien de confort sur quel territoire par rapport aux risques naturels comment on se protège des feux comment on gère l'eau on a je ne veux pas être catastrophiste mais on a un problème de survie et on n'a pas un problème de survie à 50 on a un problème de survie à 7 milliards et ce n'est pas du tout la même chose ce n'est pas du tout les mêmes stratégies c'est à dire que vous parliez tout à l'heure des seuils sur les les surfaces c'est vrai que la loi des grands nombres change tout et mettre en place des stratégies pour qu'on passe ce cap et qu'on se mette en sécurité ou qu'on retrouve un équilibre de quelque chose qu'on a complètement déséquilibré à 7 milliards c'est une il faut beaucoup de recherche parce qu'on n'a pas encore les réponses de tout on sait faire des objets je ne suis pas sûr qu'on sache encore faire complètement les quartiers ça commence à aller à peu près mais les villes ce n'est pas encore tout à fait au point et puis alors les territoires et puis alors les pays et puis alors les continents là c'est encore une autre histoire c'est encore